Aujourd'hui, je vais te faire deux suggestions de lecture qui sont disponibles sur prêtsnumériques.ca ou encore chez ton libraire. Je ne sais pas si depuis le confinement, tu as peut-être la chance de passer du temps de qualité avec tes parents. Peut-être que tu apprends à redécouvrir ton père ou ta mère. Peut-être que tu as même droit à de grandes discussions avec eux. Bref, j'avais le goût de te proposer des suggestions de lecture qui sont un peu en lien avec tout ça, avec ce qu'on vit présentement. Le premier roman, c'est un roman tout court, tout petit. Et c'est une histoire de confinement entre un père et un fils. Donc, le titre c'est... Mon père, les montagnes. Oui, mon père, les montagnes. Et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Lucas, qui a 16 ans. Et puis, le jour où son père va lui dire qu'il n'a pas le choix de le suivre dans le chalet familial, il est vraiment fâché parce qu'il n'a comme pas le goût de passer du temps avec ce père-là, qui est pas mal éloigné de lui. Et tous les deux ne se parlent pas beaucoup. Donc, ils vont se retrouver dans cette petite cabane-là, qui est un genre de chalet d'alpage. Donc, une vieille maison sans eau, sans électricité. Ils vont passer sept jours ensemble et on va suivre leur dialogue. On va suivre, on va passer d'une narration à l'autre. Donc, et peu à peu jusqu'à temps que finalement, ils aient vraiment une discussion très sérieuse entre eux. Parce que Lucas va tomber sur une vieille boîte, avec à l'intérieur des photos en noir et blanc, de vieilles photos de son père d'un voyage qu'il aurait fait en Alaska. Et ça va être le temps des confidences. Donc, ça va donner lieu à vraiment de beaux moments. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est joliment écrit. Parce que moi aussi, j'aurais voulu vivre un moment comme ça où on redécouvre les plaisirs naturels. Par exemple, celui de marcher dans la noirceur le soir, sous les étoiles, ou encore de lire à la chandelle. L'aube sera grandiose. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va se faire kidnapper par sa mère. Elle n'est pas vraiment kidnappée, là. Mais sa mère va lui dire, « Tu dois absolument me suivre. » Donc, elle va sauter dans la voiture. Elle va devoir renoncer à la fête qui était prévue avec ses amis. Donc, elle saute dans une voiture en direction d'un chalet familial dont elle n'a jamais entendu parler. Et leur discussion va avoir lieu toute une nuit. Elle va avoir droit à de grandes révélations, de grandes confidences. On va s'apercevoir que sa mère a une deuxième identité. Donc, elle lui a caché de grands pans de sa vie. Et on doit vraiment avoir des moments très, très, très intimes. C'est vraiment... Il y a un suspense incroyable. Et la fin est époustouflante. Donc, voilà pour les deux suggestions de lecture. On vous souhaite de bons moments de lecture auprès des vôtres. Et profitez de ce confinement pour discuter avec vos parents. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501